Le 25 septembre 1960 à Helsinki, le match allé de cette éliminatoire de la Coupe du Monde. Ici, très bonne talonnade de Boucher à Piantoni. Piantoni, Jean-Jacques Marcel, Jean-Jacques Marcel, Fèvre. Fèvre tire, et marche ! A la cinquième minute, très exactement, sur une très belle part. Finalement, par Piantoni. Et Piantoni, profitant de l'écart, vous l'avez vu, d'un joueur finlandais, a fait passer la balle entre ses jambes écartées. Et a lancé en avant, Jacques-Yves Fèvre. Puis Schultz et Fèvre qui tirent ! Et Vignesti qui reprend ! Tout cela est très très joli. Et c'est un deuxième but pour la France, à la suite de ce très bon mouvement à Troyes, partant de Piantoni. 39 minutes que l'on joue. 39, presque 40 minutes que l'on joue. Dans 5 minutes, la fin de la première mi-temps va être sifflée. Et je pensais bien que les Français réussiraient à marquer un but de plus, ce qui aurait d'ailleurs concrétisé suffisamment leur domination au cours de cette première mi-temps. Voici Fèvre qui va peut-être me donner raison. Et qui va ! Eh bien, je ne voudrais pas dire que jamais le joueur français qui a pu commettre une faute contre l'un d'eux et laquelle ? Je m'excuse. J'étais un peu distrait pendant une fraction de seconde. Quoi qu'il en soit, un coup franc. Dans la surface de réparation. Coup franc indirect. Et voilà ! Le but est marqué par Holmqvist. Le but est marqué par Holmqvist. Deux mètres en face. Le mur finlandais n'est pas à 9 mètres. En force et c'est un but. Allons ! Bravo Piantoni ! A la 33ème minute donc de la seconde mi-temps. Ou si vous préférez à la 78ème minute du match. Sur le rond maintenant. Schultz. Allons plus vite. Voilà ! Eh bien, voilà M. Schultz quand il fait ce qu'il faut faire. Et qu'il a confiance en lui. M. Schultz est un avant-centre très valable.